Salut à tous, salut à toutes c'est PA pour une nouvelle vidéo pour KillTilt. On se retrouve aujourd'hui pour je crois la sixième partie de notre pack expresso qui nous accompagne tout au long de l'année. On avait bossé le préflop pendant plusieurs semaines, on avait fait une première approche vis-à-vis des concepts de base pour comprendre un petit peu comment on devait articuler notre stratégie au flop. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un focus là-dessus, d'aller un petit peu plus en détail et de donner un exemple concret afin de voir un petit peu comment on peut avoir une stratégie sur un board donné. Donc assez simple au niveau du plan, on va commencer par regarder pourquoi on bosse là-dessus. Ensuite comment on peut organiser sa range, on va faire une distinction entre le joueur en position et le joueur hors de position et on finira donc par un exemple à la fois théorique et pratique, histoire d'illustrer un peu tout ça parce que ça reste quand même assez vague et assez compliqué à faire quand on est comme ça devant son écran ou devant sa feuille blanche sans trop d'infos. Donc dans un premier temps pourquoi on fait ça ? Le préflop comme je vous dis ça donne une range globale mais une fois qu'on a fait ça, on peut évidemment pas jouer chaque combo de la même manière. La stratégie qui fut un temps, pas si lointain d'ailleurs, existait, qui consistait à bet une BB au flop en espérant que notre adversaire fold et improviser un petit peu sur la turn, ça marche plus des masses. Alors forcément il y a des adversaires contre lesquels ça va encore bien marcher mais les joueurs deviennent plus forts et donc en conséquence il faut adapter notre stratégie. L'idée c'est d'anticiper la suite du coup, c'est à dire que quand vous arrivez sur un flop donné, vous devez réussir à visualiser à peu près votre range, voir un petit peu quelle main vous avez, comment vous vous situez dans cette range là et est-ce que c'est une main qui va bet bet bet, est-ce que c'est une main qui va bet check bet, est-ce que c'est une main qui va plutôt check flop et qui va préférer bet turn etc etc. Et il faut essayer de faire ça dans un premier temps pour la main que vous avez mais aussi pour la range que vous avez. Chaque chose en son temps, c'est des choses qui prennent du temps évidemment, mais il faut bien démarrer un jour. Il n'y a pas de recette mirale pour une situation précise comme d'hab, on va jouer un spot très différemment selon qu'on est tel ou tel adversaire. Si on a un adversaire qui ne défend que 10% on va être beaucoup plus précautionneux que si on joue un adversaire qui défend 80% contre lequel on va pouvoir se permettre de se mettre une range plus large, parce que tout simplement une grosse partie de sa range va check fold etc etc. Alors que votre adversaire qui défend que 10% bon globalement quand il a hit, il foldera à peu près jamais. C'est toujours des exemples assez gros, et probablement un peu éloigné de la réalité, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu sur ce que je veux dire par là. Donc le point le plus important, comment organiser sa range ? Quelles sont les bonnes questions à se poser comme d'hab ? Je voulais suffisamment rabâcher je pense sur le préflop et probablement même sur la partie postflop. Quelles sont les ranges globales ? C'est pour ça qu'on bosse le préflop, parce que si on ne sait pas ce que nous on joue et ce que notre adversaire y joue, on n'ira pas bien loin parce qu'on ne va pas avoir une vue d'ensemble de la situation. Ensuite on est sur comment je me situe dans ma range, c'est-à-dire je vais open quelque chose peut-être comme, je ne sais pas, je vais jouer, non je ne vais pas open, je vais jouer, parce qu'on va limer quand même une grosse partie du temps, je vais jouer quelque chose comme 90% de mes mains ou 80% de mes mains ou peut-être que 50% de mes mains selon le spot, selon le stack size etc. Une fois que je sais ça, quelles sont les mains les plus fortes avec lesquelles j'arrive sur un flop donné ? Quelles sont les mains moyennes ? Quelles sont les mains faibles ? Quelles sont les mains qui ont de l'équité mais qui n'ont aucune showdown value ? Quelles sont les mains qui n'ont absolument 0 équité et 0 showdown value et absolument aucune probabilité de s'améliorer en quelque chose de bien ? Tout ça c'est quelque chose qu'il faut réussir à deviner entre guillemets de manière assez rapide. Dans un premier temps encore une fois pour la main que vous avez et ensuite pour avoir une vue plus globale du spot pour votre range. Parce que forcément en fonction d'où vous vous situez dans votre range, vous n'allez pas avoir envie par exemple de, je prends un exemple tout bas, vous avez fait 3ème paire au flop, vous savez instinctivement que vous n'allez pas avoir 3 streets de value, qu'au flop vous n'avez peut-être pas de value, donc c'est une main que vous avez plutôt check. Mais pourquoi c'est une main que vous avez plutôt check ? Parce que vous savez que vous n'avez pas forcément une tonne de value, que vous avez sûrement des meilleures mains à miser etc. Donc c'est quelque chose que vous faites déjà plus ou moins inconsciemment, mais qu'il faut réaliser et ce pour la plupart des combos de votre range. Ensuite on se demande qui a le plus de notes parce que quand on va avoir un avantage de range, quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu dans plusieurs vidéos ou sur les forums ou je ne sais où, forcément ça va nous donner envie de miser, en tout cas c'est une des raisons qui vont faire qu'on va avoir envie de miser un peu plus. Je vous ai mis attention à la taille de la range en question, parce que je reprends mon exemple de tout à l'heure avec un mec qui défend 10% et un mec qui défend 80%, sur un board donné ils peuvent tout à fait avoir tous les deux autant de combos de nuts, mais il faut bien se rendre compte que le mec qui ne défend que 10% en termes relatifs à sa range, ça va être une beaucoup plus grosse partie chez lui que chez votre adversaire qui défend 80%, parce que ok il aura peut-être 10-15% de nuts, mais il y aura 60% de merguez, et du coup c'est forcément beaucoup plus facile à jouer pour vous. Combien de streets de value ? Rien de neuf, on réfléchit, on nous demande est-ce que je peux miser flop turn river pour value ? Est-ce que j'ai une main suffisamment forte pour ça ? Est-ce que mon adversaire a suffisamment de mains moins fortes que la mienne pour me payer ? Est-ce qu'il y a beaucoup de turn river qui vont changer les équités ? Tout ça c'est des questions qu'il faut se poser pour savoir un petit peu dans quelle case, si je puis dire, on va ranger nos combos. Et enfin quelles sont les tendances de mon adversaire ? Parce que tout ce que je vous raconte ça sert pas à grand chose si au final vous savez pas du tout comment joue la personne qui est en face de vous. Alors au début évidemment on a pas d'infos, c'est normal, mais ce que je veux dire c'est que votre stratégie est amenée à changer une fois que vous savez comment se défend votre adversaire. Et donc on revient un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il faut anticiper les streets suivantes, mais qu'il faut aussi adapter sa stratégie et que ça sera jamais ancré dans le marbre. Même contre un joueur bien précis, je veux dire les joueurs qui bossent, ils vont forcément faire évoluer leur jeu. Et donc à un moment donné, un exploit que vous pouviez faire contre tel joueur ne va pas forcément être valable au bout de quelques temps, parce qu'il se sera rendu compte qu'il faisait peut-être un truc mal et du coup il l'aura corrigé. Et du coup ce sera à vous de vous adapter et ça sera un cercle qui s'arrêtera jamais en théorie. Donc maintenant on va rentrer un peu plus dans le concret, on va passer sur le joueur en position. Bon en position je vous apprends rien, on a l'avantage de savoir ce que votre adversaire fait. Il y a des profils récréatifs qui ont certaines tendances, il y en a qui vont mine donc bête une blinde tout le temps, il y en a qui vont lead mais seulement avec une certaine partie de leur range. C'est des choses qui sont très importantes à noter, à identifier et à assimiler à quelque chose de concret. C'est à dire que c'est bien de savoir que votre adversaire est donc bête une blinde 35% du temps. Si vous ne savez pas avec quoi est donc bête, bon bah le chiffre on sent pas les couilles. Donc concrètement, ayez des infos ou allez les chercher. Parfois on peut faire des play qui en terme de cheap EV ne sont pas extraordinaires, mais qui vont nous rapporter une info qui sur le long terme sera bien plus intéressante que si on avait foldé et si on avait passé les 15 coups suivants à fold sans avoir d'infos, sans avoir de mains suffisamment fortes pour payer. Donc voilà, identifier les tendances des profils récréatifs. Regardez bien comment ils structurent leur range parce qu'ils ont l'avantage pour nous d'assimiler généralement un sizing à une partie bien précise de leur range. C'est à dire que bon bah leurs mains fortes en value ça va être des bêtes, 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 je sais pas potes peut-être. Leurs mains moyennes ça va être des bêtes demi pot, bêtes demi pot, check. Et leurs mains faibles ça peut être très bien je sais pas min donk bet, check check ou alors check flop, min donk bet turn, min donk bet river. Essayez vraiment de vous rendre compte de ce qu'ils font et de comprendre à quelle partie de leur range ils font. La stratégie d'auto cbet comme je vous avais dit elle est parfois bonne parfois catastrophique. L'important c'est de comprendre pourquoi vous effectuez certaines actions. Les joueurs que vous allez jouer vont peut-être être des paillassons entre guillemets, vont peut-être check fold beaucoup trop. Et dans ce cas là auto cbet entre guillemets c'est une bonne chose. Parce que tout simplement vous allez faire de l'argent, on va pas chercher à comprendre d'autres choses. Si vous savez que ça check fold 80% bon bah on bet et on regarde si ça fold ou pas. Alors dès que vous jouez un joueur qui a compris ce qu'il se passait, qui check call les bonnes ranges à peu près, check raise les bonnes ranges à peu près encore une fois. Qui va pas se laisser trop marcher dessus, bon bah auto cbet ça va au contraire vous faire perdre pas mal d'argent. Parce que bah le problème si vous cbet est trop au flop c'est que turn vous êtes emmerdé. Parce que au lieu d'arriver avec une range je sais pas je vais dire de 50% à la turn, vous allez avoir trouvé une range de 80%. Et donc ces 30% de différence que vous avez en combo, bah faut bien les caser quelque part. Et généralement bah c'est des mains que vous checkez et qui sont give up. Et du coup bah ça crée un gros déséquilibre dans votre range à la turn. Et donc forcément à la river. Et vos adversaires peuvent en tirer profit par la suite tout simplement parce que vous allez beaucoup trop fold sur la street d'après. Essayez de ranger chaque combo dans une case. Alors, je suis pas partisan de ce genre de choses de manière générale. Mais là c'est plus pour vous donner une idée. Il faut dire, en général, sans information sur mon adversaire, j'aurais tendance à dire que cette main là, sur ce bord bien précis, je vais plutôt la bet au flop, puis la check turn, puis la check river. Selon évidemment l'évolution du bord. Cette main là, c'est plutôt une main que j'ai envie de check back flop. Cette main là, c'est plutôt une main que j'ai envie de pot flop, que j'ai envie de pot turn et de shove river. Des choses comme ça. Commencez par des choses simples. On va le faire juste après dans l'exemple qu'on va voir. Commencez simple, commencez par les mains. Prenez vos mains les plus fortes parce que c'est assez naturel de savoir ce qu'on va faire avec. Et allez-y petit à petit. Descendez dans votre range tout simplement. Et regardez, réfléchissez à ce que vous avez envie de faire. Petit point sur les tendances du fil d'or de position et ce qu'on peut en déduire. Parce que quand on n'a pas d'info précise sur les joueurs, on regarde un petit peu ce que font les autres joueurs. Ce qu'ils font de manière globale et donc comment s'adapter de base. Votre fil d'or de position, il a deux gros leaks en général. C'est qu'il est très passif et assez weak. C'est à dire qu'il ne va peut-être pas check call les bonnes ranges au flop. Il ne va sûrement pas check raise assez au flop. Et il va probablement plutôt essayer d'aller au showdown plutôt que... Enfin, il ne va pas forcément bluff. C'est ce que j'essaye de dire par là. Par exemple, si check call un strike draw au flop, ce n'est pas dit qu'il ait envie de bluff turn ni de river. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Instinctivement, auto c-bet, ce n'est pas si mauvais que ça contre plein de profils. Parce que si ça check call pas assez, check raise pas assez, les désavantages qu'on aurait parfois à auto c-bet disparaissent un petit peu. C'est à dire qu'on s'en fout d'arriver à la turn avec plus de combos dans notre range que prévu, si on ne voit jamais la turn. De la même manière, on s'en fout de bet fold d'une certaine équité, si on ne se fait jamais raise flop. Donc, c'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Retenez, les joueurs ne sont pas assez agressifs de manière générale. Alors, évidemment, il y aura toujours des profils pour nous prouver le contraire. Et donc, c'est contre ces profils-là qu'il faudra s'adapter et mettre au point une stratégie au flop différente. Hors de position, on est dans le flou par rapport aux joueurs en position. Qu'est-ce qu'on a comme option ? On va laisser de côté le donk bet au flop parce que c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en place, que ce soit en termes d'équilibre de range, que ce soit en termes de mains sur certains boards donnés, et pour les streets d'après. On peut simplement faire un petit aparté dessus pour dire que dans certains boards où vous pensez que votre adversaire a très souvent miss et vous pensez qu'il ne va pas trop playback, donc donk bet flop peut être une option tout simplement pour prendre le coup. Si on est contre un adversaire passif, par exemple, qui ne va pas trop vous raise, mais qui ne va pas trop bet non plus et donc on ne pourra pas check-race, on peut tout à fait envisager de donk bet certainement en ayant des bonnes raisons de le faire. Vous n'allez pas vous mettre en tête de donk bet, je ne sais pas, deuxième paire, parce que c'est cool de donk bet en adversaire passif, etc. Il faut avoir une raison derrière. La raison ça peut être j'ai 0 showdown value mais je pense qu'il fold trop souvent donc j'en profite, ou j'ai de l'équité mais check call c'est un petit peu embêtant parce que je suis hors de position, parce que je n'ai pas de showdown value et check race ça m'embête un petit peu parce que je n'ai pas envie de faire grossir le pot. Ça, ça peut être des raisons valables. mais allez lead troisième paire parce que j'ai envie, je veux un peu de value, un peu de protection, je ne sais pas trop pourquoi, c'est moins ouf tout de suite. Les tendances du field en position maintenant un petit peu comme on a fait sur la partie d'avant, et comment on exploite ceci ? Le field en position, il y a encore beaucoup de gens qui bet une tonne au flop. Donc la première adaptation qu'on devrait faire c'est de plus check raise, de surtout faire attention à ne pas trop check fall, des mains qui vont avoir des over et des backdoors, c'est des mains qu'on ne va pas vouloir check fall parce que d'une part on va avoir une certaine showdown value, d'autre part on va améliorer sur des strides suivantes et que notre adversaire soit agressif ou pas, c'est pas très dérangeant dans le sens où soit il va barrer le nose out, soit on va aller au showdown et on pourra bluffer les combos qu'on aura envie de bluffer sans aucun problème et on pourra check down les combos qu'on aura envie de check down sans aucun problème. Pareil, toujours faire attention aux infos que notre adversaire nous donne. Il y a des gens qui ont des soucis de sizing entre les guillemets, c'est à dire qu'on va bluff une bébé et on va faire 1.1, 1.2, 1.5 quand on a du jeu. Ça semble aberrant à dire mais il y a encore beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça et donc essayez de repérer ça parce que du coup votre stratégie va s'adapter complètement en fonction du sizing que votre adversaire fait et vous allez pouvoir faire de gros exploits et donc faire de grosses déviations par rapport à la théorie mais générer un win rate ultra intéressant juste avec ce genre d'infos. Et enfin essayez de ranger chaque combo dans une case encore une fois comme la partie précédente. qu'est-ce que j'ai envie de check call, qu'est-ce que j'ai envie de check raise, qu'est-ce que j'ai envie de check fold tout en ayant de bonnes raisons de le faire encore et toujours. Pareil, il y a des mains qui vont être évidentes à check raise parce que vous avez beaucoup de value. Il y a des mains qui vont être évidentes à check fold parce que vous avez absolument rien, tirage rien, backdoor rien. Et donc c'est toutes les cartes, enfin les combos intermédiaires plutôt pardon, qui sont intéressants à juger. On va terminer par un petit exemple pour voir un petit peu et illustrer tout ce que je viens de dire. Donc on est 15 BB deep dans un pot limpé. On est sur un board 972 et on est en position. Et donc la question que je vous pose c'est comment vous organisez votre range. Donc je vous conseille de mettre pause sur la vidéo, de prendre un papier ou de prendre un logiciel si vous avez un soft qui permet de vous afficher vos ranges. Et de réfléchir à simplement qu'est-ce que j'ai envie de bet au flop, qu'est-ce que j'ai envie de check au flop. Juste ça, donc je vous donne quelques secondes et je passe à la solution théorique dont on va dévier. Et profitez-en vraiment, faites l'exo, réfléchissez parce que les gens ne le font pas assez et on se rend compte de plein de choses quand on le fait par nous-mêmes. Donc voilà, entre guillemets, la solution théorique. Donc je présente rapidement le truc parce que je ne pense pas en avoir déjà parlé dans mes vidéos. C'est un solver, c'est insta-GTO. Bon, ça résout des spots tout simplement. Comme vous pouvez voir, on est 15 BB effectifs, on est en position sur un board 972 et j'ai dit que vilain hors de position avait check. Parce qu'on ne va pas encore faire rentrer le donkbet dans nos considérations. parce que c'est un move qui est utilisé de manière efficace par environ 0,5% de la population. Donc on s'en fout. Donc, on va en prendre progressivement. Dans un premier temps, quelles sont les mains qu'on a envie de bet ? Et dans les mains qu'on a envie de bet, tout de suite, quelles sont nos mains les plus fortes ? Évidemment, nos meilleurs 9, comme vous pouvez le voir, c'est des mains qu'on bet tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on a une main forte, voire très forte, qui va avoir 2 à 3 streets de value. Parce qu'il faut bien qu'on bet des mains en value de toute manière. Et que si vous voulez avoir des bluffs, il faut avoir des mains en value. Bon. Jusqu'à quelles neuf on peut se permettre de miser en value ? On va partir du principe qu'on n'a pas d'infos sur notre adversaire. Et donc, on va essayer d'appliquer une stratégie plus ou moins proche de celle-là. Comme je vous l'ai dit, il faut essayer de mettre des combos dans des cases. Et vous ne pouvez pas vous permettre de, par exemple, miser toutes vos top paires au flop. Et de checker toutes vos middle paires au flop. Et de, je ne sais pas, give up toutes vos 3e paires au flop, par exemple. Ce genre de stratégie, c'est compliqué. Ça ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. Et donc, il faut s'adapter. Vos meilleurs top paires, c'est évident qu'on les mette. Parce qu'elles vont dominer les top paires adverses. Et donc, vous allez avoir beaucoup de value. Du coup, l'avantage de check-back des top paires faibles, comme vous pouvez le voir ici. Donc des 9.5, 9.4, 9.3, etc. C'est que ça vous permet d'avoir des top paires dans votre edge de check-back. Donc des mains qui vont continuer sans aucun problème sur plein de turn. Et ça vous permet de ne pas vous value cut trop quand votre adversaire a un meilleur neuf. Imaginons que votre adversaire est Valet 9 et vous faisiez 9.5. Si vous misez flop, turn, vous allez perdre 2 streets, perdre 3 streets. Et du coup, ce n'est pas terrible comme plan. Si vous check-back, déjà vous économisez entre guillemets une street. Et même si votre adversaire se décide à pot turn, pot river, OK, vous allez perdre des sous sur le coup précis. Mais votre range global est renforcé par le fait d'avoir un check-back. Parce que vous n'êtes plus limité simplement à des sets, des deux et des mains intermédiaires qui vont tout le temps folder sur un bet turn ou un bet river. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Au niveau de nos ranges respectives, parce que je n'en ai pas parlé, c'est quand même assez important. On n'a pas un énorme avantage de range. Il faut bien se rendre compte que je pense que la plupart des joueurs du field ne vont jamais limp 9 de off. On ne l'a jamais limp 7 de off. Donc déjà, en termes de mains très fortes, on est un petit peu dominé par le joueur hors de position. Une domination qui est un peu contrebalancée par le fait qu'on est de dame, de valet, de set. Et évidemment, tous les combos de 9-9, 7-7, certains joueurs auront de 2, mais on va dire qu'on ne l'a pas. Donc on a quand même quelques combos de brelant pour balancer un petit peu tout ça. Mais du coup, on n'a pas une range qui crush celle de notre adversaire. C'est bien ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas se permettre de bet un petit peu tout et n'importe quoi au flop. Ensuite, on a vu que nos 9, bon, c'était assez simple. On bat les plus forts, on check les plus faibles. Ce n'est pas très compliqué à comprendre et à mettre en place. Maintenant, on passe au set X. De la même manière, on a envie de miser certains sets. On a envie de check back certains sets. Là, c'est un board où il n'y a pas trop de tirage. On n'a pas trop de mains du style PR plus gutshot, PR plus draw. Et donc, c'est ce genre de mains qu'à la base, on aime bien miser. Là, on est sur quelque chose de très simple. C'est pour ça que je vous l'ai mis aussi. On va tout simplement se contenter encore une fois de miser nos meilleurs sets. De check back nos moins bons sets. Donc, comme vous pouvez le voir, on recommande de miser A7, Roi A7, Dame A7, Valet A7. Évidemment, quelle est la main charnière où on se dit, celle-là, je ne l'avais plus. Encore une fois, ça va dépendre de votre adversaire. Il y a des gens contre qui miser tous vos sets, ça pourrait être très bon. Il y a des gens contre qui checker vos sets, ça pourrait être très bon. De base, mettez les meilleurs A7, Roi A7, Dame A7. Vous pouvez voir qu'on bet plutôt les suités, donc ceux avec Backdoor Flush. Parce que ça nous apporte un avantage de l'équité supplémentaire et des cartes supplémentaires sur lesquelles Barrel. Plutôt que, par exemple, Dame A7 Off qui est beaucoup moins bet déjà. Tout simplement pour regarder un certain équilibre. Donc voilà. L'avantage de bet certains sets, c'est que quand vous misez flop, que traverser call et que la turn devient un set, vous n'êtes pas complètement désavantagé. C'est-à-dire que, si vous checkez tous vos sets au flop, quand vous misez flop et que la turn c'est un set, vous n'avez jamais de main très forte. Alors que votre adversaire, lui, il n'a pas trop de raison de check raise un set. Donc, il va toujours avoir beaucoup plus de combos de trips que vous. Ça, c'est un problème. Et c'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter. Donc, misez vos meilleurs sets, tout simplement pour pallier d'une part à ça. Et ensuite, pour avoir des combos de value crédibles quand les overcards vont tomber. Les overcards, on en parlera dans la vidéo prochaine qui sera sur la turn. C'est des turns qu'on va très souvent avoir envie de barrel. Et donc, on va avoir besoin d'avoir suffisamment de combos de value pour intégrer suffisamment de combos de bluff. Et l'avantage de miser nos middle pairs bon kicker, c'est que c'est des mains qui deviennent des deux paires sur ce genre de cartes. Et donc, nous donnent des combos complètement naturels à deux barrels. Ensuite, on a fait les 9x, on a fait les 7x. Les paires intermédiaires, vous pouvez voir, c'est très principalement checké. Et c'est très logique parce qu'on n'a pas trop à street de value. Donc, on est obligé de les check back. Quand on a paire de 6, paire de 5, paire de 8, on bloque des mains qui pourraient continuer chez notre adversaire. Vu que lui, il va continuer avec des 8x6, des 8x5, des 6x5, etc. Et ce genre de mains, on les bloque. Donc, soit il a R, soit il a une main faite qui est plus forte que la nôtre. Donc, on n'a pas trop d'intérêt à miser. Et ça nous permet aussi d'avoir quelques mains relativement fortes dans notre range de check back. On passe maintenant aux 2x. Les 2x, pareil, c'est assez simple à comprendre le fonctionnement. On a des mains qui ont envie de value, qui ont envie de protéger surtout. Et qui deviennent des candidats, encore une fois, très sympa à 2 barrel sur certaines turns. Donc, vous pouvez voir qu'on a très envie de miser As2, Roi2, Dab2, qui sont nos meilleurs 2. Pour ces raisons-là. Parce que, tout simplement, quand on mise ce genre de mains et qu'un As, un Roi ou une Dab, on est très content d'avoir des mains fortes à 2 barrel. Parce qu'on aura quand même pas mal de bluffs. Et donc, ça nous permet d'équilibrer un petit peu tout ça. En plus de ça, vous jouez en fil passif. Votre adversaire, imaginons qu'il ait 9x et que vous, vous ayez une main comme As2. Vous checkez backflop. La turn, c'est un As. Votre adversaire va probablement re-checker la turn. Vous allez miser, il va call. River, une brick, check. Vous misez. Qu'il call ou qu'il fold, ce n'est pas très grave. A l'inverse, si vous misez flop et qu'il call, s'il est passif, il ne va pas checker. C'est état de paire. Quand vous faites 2 paires, vous avez déjà fait grossir le pot. Et donc, vous allez au final gagner un pot bien plus conséquent. Et c'est bien plus intéressant de pouvoir faire ça. Donc, voilà un petit peu pour les mains faites, entre guillemets. Donc, les mains qui ont des paires. On s'aperçoit donc que la stratégie globale sur ce spot, c'est globalement, on bête les meilleures mains de chaque... Enfin, il y a une paire. Les meilleures 9, les meilleures 7, les meilleures 2. Evidemment, on bête beaucoup plus de 9 que de 7 et de 2. Et on check back le reste. Ok. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'assez naturel à comprendre et à faire. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on mise comme bluff ? Parce qu'on a vu toutes les mains qu'on avait à value. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les mains à bluff. Voilà. Vous pouvez voir qu'on bête en gros 50% du temps sur ce flop. C'est pas surprenant. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les mains qu'on a envie de miser. Et donc, quand on regarde un petit peu sur le schéma, on s'aperçoit qu'il y a deux types de mains qui ont envie de miser. C'est des mains qui, soit, ont beaucoup d'équité et pas forcément de showdown value. Donc, je pense au strike draw, les 8-6 off, les 10-8 off ou les 10-8 fuités, 8-6 fuités. Vous pouvez voir que c'est mixé. Dans la pratique, essayez de simplement garder en tête que, ok, il ne faudrait pas tous les miser, etc. Mais contre le filtre que vous jouez, que vous les misiez 50% du temps ou 100% du temps, ça va faire très peu de différence à mon sens. Donc, plus vous jouez des joueurs qui vont check-poll, plus vous avez envie de les miser. Plus vous jouez des joueurs qui sont agressifs, plus vous avez envie de les checker. Voilà. Ça, c'est pour les draws qu'on va appeler évidents. Les 10-8, les 8-6, les Valets-10, les Valets-8. Tout ça, c'est des mains qui, on a bien vu sur le board qu'on avait des overcards, des straight draws, des gutshots, etc. Et puis, on a des mains qui vont être des mains qu'on a envie de bluff, qui n'ont à première vue pas trop d'équité. Mais qui ont certaines caractéristiques qui font que c'est des bluffs intéressants à avoir. Vous pouvez voir tout ce groupe de Dame-6, Valets-6, 10-6, Dame-5, Valets-5, 10-5. C'est des mains qui, quand on regarde sur ce board, on se dit, bon, on a une over, on va demander la show non-value à Queen Eye, mais c'est à peu près tout. En fait, l'intérêt de miser ces mains, c'est que ce sont des mains qui bloquent une partie de la range adverse qui va continuer. C'est-à-dire que le fait d'avoir un 5, le fait d'avoir un 6, c'est des choses qui sont importantes parce que vos adversaires ont moins souvent pair plus backdoor stride ou une gutshot directe. Et vous avez en plus de ça votre overcard qui vous permet de faire des top pair, ce qui n'est pas négligeable parce que les fois, vous êtes contre la partie de la range adverse qui vous crush. Vous n'êtes pas drawing dead et vous avez toujours un semblant d'équité et ça, c'est très bien. Pour choisir un petit peu comment on les bet, il faut réfléchir. Alors là, on est dans quelque chose d'assez poussé. Ce n'est pas quelque chose que je recommanderais au genre de micro parce que ça va vous prendre du temps et ça ne va pas forcément être très utile. Simplement, contentez-vous de retenir des combos qui ont une possibilité d'amélioration un petit peu et qui peuvent bloquer une partie de la range adverse. Voilà, si vous arrivez à faire la réflexion in-game, c'est très bien. Sinon, prenez des mains qui n'ont absolument zéro équité, qui ne vont jamais gagner au showdown comme on le fait là. Regardez, 8-3 off, 8-4 off. C'est toujours des mains qui ont semblant de backdoor un petit peu perdu et zéro possibilité de gagner au showdown. Il faut juste retenir ça. Si vous avez les bluffs là, les 8-3, 6-3, 5-3, 5-4, 6-4, ce sera déjà très bien. Et rajoutez-en un ou deux autres plus ou moins comme vous le sentez. Parce que je n'ai pas envie de vous embrouiller l'esprit et de vous dire, il faut jouer la range avec tel combo, tel combo, tel combo, tel combo, tel combo comme ça. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent. Donc voilà. Simplement à retenir pour les bluffs. Ceux qui sont évidents et naturels, ce sont des mains qui de toute façon n'ont pas trop de problèmes à bet call. Parce qu'on a tellement d'équité. Je prends des mains comme 18. Même contre un 9, on a tellement d'équité que ce n'est pas très grave si on doit bet call. Et des mains qui n'ont aucun problème à bet fold. Les 6-4 off, 6-3 off, 8-3 off, Dame-6 off. Franchement, vous vous faites reste, vous n'avez aucun problème à folder et ce n'est absolument pas dramatique. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des mains qu'il ne faut pas bet. Des mains qu'il ne faut pas bet parce que vous avez de la showdown value. Je prends tous les petits S-I là, les petits King-I là. Ce sont des mains qui ont de la showdown value. Qui vous permettent d'équilibrer entre guillemets naturellement vos ranges. Dans le sens où il y a des King-I par exemple, vous allez bet au flop. Mais du coup, vous avez aussi naturellement des King-I qui check back au flop. Donc quand un Roi tombe turn, que vous ayez misé ou que vous avez checké back, vous en avez quand même dans votre range et c'est ça qui compte au final. Idem pour les As-X. C'est très bien d'avoir des As qu'on bet au flop parce que c'est une carte qu'on va beaucoup barrer. Donc si on ne barrel aucun As-X au flop, on a l'air con parce qu'on a que des bluffs à la terme. Mais c'est aussi bien d'en avoir quelques-uns contre check back pour pouvoir justement profiter d'un As turn quand même les fois où ça fait check check. Donc voilà. Globalement, pour résumer un petit peu le spot en position, les mains qu'on a envie de value, on réfléchit à combien de street on va avoir. On réfléchit à quelles sont les mains qu'on veut miser dans cette range de value. C'est-à-dire que bon, nos meilleurs 9x on les mise, nos moins bons 9x on les check. Les 7x, on en prend quelques-uns les meilleurs qu'on bet parce que d'une part on a de la value, d'autre part ça nous permet de faire deux paires sur certaines turns qui sont très intéressantes pour nous. Idem pour les 2x, on est très content de faire fold 10 et 5 chez notre adversaire quand on a dame 2 par exemple. Et encore une fois, value, protection, possibilité de 2 barrel, etc. Pour les bluffs, soit ceux qui n'ont absolument zéro équité et aucun regret à bet fold. Ou ceux qui bloquent une partie de la calling range ou raising range adverse. Et qui ont une over éventuellement pour continuer à raconter une petite histoire sur la table. Les mains qu'on check back, les middle pairs qui n'ont pas de bon kicker. Les bottom pairs qui n'ont pas de kicker. Les top pairs qui sont très mauvaises, qui nous permettent d'en avoir quelques-unes dans le stretch de check back. Les mains qu'on n'a pas envie de bet fold parce qu'on considère qu'elles sont suffisamment fortes et que ça nous ferait chier tout simplement d'abandonner notre équité. Il n'y en a pas des tonnes sur ce board mais c'est plus un concept global. Et puis voilà, un petit peu pour résumer ce spot. Alors c'est très dense, c'est très nouveau je pense pour les joueurs débutants. Ça peut être assez repoussant ce genre de travail. Je le conçois. Maintenant, il faut bien se rendre compte que si vous voulez progresser, il va falloir commencer à réfléchir à comment organiser votre range dans plusieurs spots. Prenez votre temps, faites-le de votre côté. Franchement, la méthode du papier et du stylo, c'est vieux comme le monde mais c'est super efficace. Juste bon, il faut réussir à s'y mettre. C'est pas le plus facile, j'en suis conscient. Mais voilà, essayez de faire ça d'IP, essayez de faire ça aussi par exemple. Essayez de réfléchir à ce spot en étant hors de position. Votre adversaire a misé. Comment vous réagissez ? Quelles sont les mains que vous avez envie de check call ? Quelles sont les mains que vous avez envie de check raise ? Quelles sont les mains que vous avez envie de check fall ? Et donc une fois que vous avez fait ça, bon bah, vous allez décortiquer le spot au flop et vous réfléchissez au turn. Pour les turns, comme je vous l'ai dit, on verra dans une prochaine vidéo. L'objectif sera de voir quelles sont les bonnes turns pour la range du joueur en position. Quelles sont les bonnes turns pour la range du joueur en position, vice versa. Et comment on ajuste nos ranges en fonction de ceci. Comme d'hab, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, N'hésitez pas, commentaire sur YouTube dans les deux jours en général qui suivent la sortie de la vidéo. Que je passe et que je les vois. Et sinon, sur KillTil, parce que j'ai la petite notif et ça fait que même si vous commentez un mois après, C'est pas très grave, j'aurai l'info et je pourrai venir vous répondre. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !